Le président a nommé un nouveau coronateur qui est Moussa Asso, pour en passer Thérèse. Nous sommes venus pour participer à cette cérémonie de passation de service qui s'est bien passée. Vous savez, Arlignoboc, c'est une organisation d'opposants qui n'ont pas eu la chance d'avoir le taux réclamé au niveau du parrainage et qui pensent pouvoir continuer à faire de la campagne électorale. Nous, nous sommes dans le temps de l'action. Le président a réuni la crème sénégalaise au niveau d'Amiadio pour parler des contrats, parler des perspectives sur le compte du local du Petron Nouveau de Sénégal. Ce qui est important, c'est que ceux qui sont là à s'ajouter parce qu'ils ont perdu l'élection, ne sont pas pour nous des priorités. Nous, nos interlocutions sont des Sénégalais, mais pas seulement des gens qui sont là pour faire de la confusion. Un mot pour la polémique du pétrole ? Non, cette polémique n'a pas sa raison d'être, puisque je pense que ça a été clair. Déjà, l'État a saisi la justice pour que la l'hémé soit faite. Sur ça, je pense que les gens doivent avoir confiance dans la justice, attendre les résultats des enquêtes. Et là, tranquillement, on sera la vérité. Mais vouloir faire du sabotage, ça ne marchera pas avec nous, Michel-Allah. Je m'appelle Haroun Damasek. Je suis originaire de la région de Matam, donc membre de la convergence républicaine. Oui, nous avons assisté à une très belle rencontre qu'on appelle autrement une passation entre guillemets de services, parce que les passations de services se font en administration. mais quand même, nous félicitons la coordinatrice sortante, Mme Thérèse Faydjouf, d'avoir bien accepté de venir avec le nouveau coordinateur, dans un élan de rassemblement et de solidarité, dans un élan de capacité et de dépassement, venir avec tous les responsables politiques, n'est-ce pas, de l'Alliance pour la République, organiser cette rencontre pour toute la jeunesse de l'Alliance pour la République. C'est un moment fort, un moment solennel et un passage extraordinaire pour la jeunesse républicaine. Donc nous pensons que la journée a été, la mobilisation a été effective. Les coordonnateurs, la coordinatrice sortante a fait un très bon discours. Elle a passé un service très beau à son successeur. Le nouveau coordinateur également a fait un discours de rassemblement, un discours de solidarité, un discours d'une capacité de dépassement. Et je pense que la jeunesse l'a bien compris, elle l'a bien saisi. Et que notre rôle, c'est de l'accompagner, de l'entourer, de le soutenir, afin qu'il puisse atteindre les objectifs que lui a fixés le président de la République. Maintenant, Mme Thérèse Fay, est-ce qu'elle a démissionné ou elle a été remplacée ? Elle a été remplacée. Vous savez, nous avons un contexte particulier dans l'Alliance pour la République. Les coordonnateurs des mouvements, ou bien des jeunesses républicaines, ou bien des cadres, c'est le président de la République qui choisit le coordinateur. C'est lui qui nomme. Thérèse Fay a fait cinq ans à la tête de la structure. Elle a été nommée par le président de la République et toute la jeunesse l'a acceptée. Aujourd'hui, M. Moussasso est nommé coordinateur par le président de la République parce que le président a vu qu'il faut du sang neuf, n'est-ce pas, pour le parti, il faut du sang neuf pour la convergence nationale. Et il a nommé notre camarade Moussasso, que nous félicitons et que nous encourageons. Donc Thérèse n'a pas démissionné, mais c'est le président qui a le pouvoir légitime, et ça, ce sont les textes du parti qui l'ont donné, le pouvoir légitime de nommer à la tête de chaque mouvement du parti la personne dont il a la confiance. Maintenant, vous pensez que M. Moussasso, il est capable d'atteindre l'objectif visé ? Plus que capable, parce que je le connais. Il a été là depuis 2009 avec nous. Il a été tabassé, souvent ligoté et même emprisonné à cause de son engagement, de sa détermination, sa fidélité et sa loyauté au président de la République et à l'Alliance pour la République. Donc, il a de l'expérience. Il a eu par moments à diriger le mouvement national des élèves étudiants républicains d'une manière intérimaire, parce que le président le voulait ainsi. Quand le président a nommé le coordonnateur des étudiants, il a continué à militer, il n'a pas été frustré. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah et par la confiance du président, il est coordinateur national. Il a plus de 10 ans d'expérience dans le parti, j'ai confiance en lui. Maintenant, il doit être ouvert, c'est un conseil de frères, il doit être très proche de sa jeunesse, il doit discuter avec tout le monde, parler avec tout le monde, rassembler tout le monde autour de lui, afin qu'il puisse atteindre, et j'y crois, je crois qu'il atteindra les objectifs, les missions que le président de la République lui a assignées. Un mot pour le mouvement Arlignouboc, qui doit manifester aujourd'hui ? Arlignouboc, s'ils étaient vraiment patriotes, s'ils étaient vraiment des patriotes, il allait accompagner le président de la République vers la matérialisation de ses activités. Je l'ai dit avant-hier dans un journal de la place, le président de la République a eu la grandeur de nous faire explorer notre pétrole, parce que c'est un géologue, parce que c'est un homme du serail. Les jugements, je l'ai dit, étaient là depuis plusieurs années, depuis plus de 40 ans peut-être, avant même notre naissance, mais jamais ça n'a été exploité. Aujourd'hui, le président, géologue de formation, fait tout pour que ces jugements-là soient exploités pour le bonheur de la nation. Donc nous devons l'accompagner, nous devons le renforcer dans cet élan de solidarité-là. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui, nous avons du pétrole dans 10 ans, ou bien dans 5 ans, dans 6 ans, le Sénégal aura du pétrole, mais ça va tomber que le président de la République n'est plus président de la République du Sénégal peut-être. Donc il est en train de travailler pour les générations futures, il est en train de travailler pour la génération qui va venir. Ce n'est pas pour lui, il est en train de travailler pour le Sénégal. Nous savons son patriotisme, nous connaissons son degré d'engagement, nous savons également sa volonté de bien faire. Donc ces opposants-là, ce sont des opposants en perte de vitesse. Ils ont été léminés, ça ne fait pas 3 mois, aux élections présidentielles 2019. Les Sénégalais ont rejeté leur programme. Les Sénégalais ont sanctionné positivement le bilan du président de la République, son Excellence Makissal. 2 mois après, 3 mois après, ils veulent faire mettre le pays à feuilles et à flammes, en voulant saisir quelques opportunités, quelques opportunités, les saisir et vouloir les mettre en ordre de bataille. Ce n'est pas simple, ce n'est pas logique. Nous devons être plus patriotiques que ça. Nous devons être plus patriotiques que ça. Nous devons être plus patriotiques.